La technologie peut être utilisée pour le meilleur ou bien pour le pire. C'est grâce à celle-ci que notre quotidien ne cesse d'être bouleversé. Depuis l'apparition de la photographie jusqu'à la cinématographie, l'homme a réussi à élargir ses horizons et de nombreuses séquences incroyables ont pu être filmées et montrées au public. Allant d'un manchot qui reçoit une promotion militaire jusqu'au serpent avec des tentacules, certaines séquences vidéo que je vais vous présenter sont tout à fait époustouflantes et si nous étions encore dans l'antiquité, vous ne m'auriez pas cru. Si le proverbe « il faut le voir pour le croire » est vrai, dans ce cas, vous n'allez pas en croire vos oreilles car si ces animaux n'avaient pas été filmés, personne n'y aurait cru. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de défoncer le bouton like pour encore plus de découvertes terrifiantes et amusantes sur Monsieur Alligator. Je tenais aussi à vous remercier pour tous vos commentaires les amis. Ça me touche vraiment beaucoup et ça me donne vraiment envie de continuer à faire des vidéos. Une nouvelle espèce de crocodile Ce n'est pas tous les jours que l'on découvre de nouvelles espèces de crocodile. Et en effet, cela faisait plus de 80 ans qu'il n'y avait pas eu de nouvelles découvertes. Vous êtes des privilégiés car je vous présente le Messistops leptoryncus. Ce crocodile nouvellement décrit et entièrement nommé réside en Tanzanie et au Cameroun. Celui-ci possède une apparence tout à fait remarquable avec son long museau allongé. N'est-il pas magnifique ? Cependant, sachez que cette espèce était auparavant confondue avec son cousin à l'apparence si proche, le faux gavial d'Afrique ou Messistops cataphractus. Le mot cataphractus signifie cataphracte en grec, qui fait référence aux armures blindées des soldats. C'est en 2018 que des scientifiques ont réussi à identifier des différences anatomiques et génétiques entre ces deux espèces qui se côtoient. Des nuées d'oiseaux magnifiques Tout le monde a vu dans sa vie au moins une fois un phénomène très étrange en regardant dans le ciel. Ce sont les nuées d'oiseaux qui forment un véritable balai dans le ciel pour notre plus grand plaisir. Ce sont bien souvent des étourneaux qui offrent ce type de spectacle formidable. Ce sont des centaines, voire des milliers d'oiseaux qui forment une masse compacte et géométrique dans le ciel aux courbures gracieuses. Et d'ailleurs, plusieurs vidéos ont filmé ces moments magiques. Mais vous aimeriez sûrement savoir comment ces oiseaux font pour ne pas se bousculer, et pourquoi font-ils cela ? Plusieurs explications ont été émises, et la principale qui ressort est la suivante. Ce comportement aurait pour but de protéger les oiseaux d'éventuels prédateurs. Ils formeraient alors une masse compacte, de telle sorte qu'aucun prédateur ne se risquerait à entrer en collision. Une autre explication, qui peut être complémentaire à la première, est mathématique. Rassurez-vous, il n'y aura pas d'équation et d'intégrale à résoudre. Des informaticiens ont modélisé le comportement des oiseaux sous le terme de bois, car ce même comportement est prévisible. Les oiseaux ne réagiraient alors qu'au mouvement de leur voisin qui prend peur. Une éponge carnivore Non, ce n'est pas un chandelier, mais bel et bien la nouvelle création de Mère Nature. Initialement, nous sommes tous d'accord pour admettre que les éponges sont réputées inoffensives, et ce n'est pas Bob l'éponge qui nous dirait le contraire. Vivant à plus de 3300 mètres de profondeur, cette éponge lyre mesurant 37 cm de long est réputée carnivore. Son nom lui vient de sa ressemblance avec la lyre, et il faut avouer que celle-ci est très belle, mais qu'elle reste néanmoins assez étrange. Cette éponge se nourrit de petits poissons et de crustacés. Comment fait-elle ? Eh bien, sachez que celle-ci est capable de sécréter une membrane qui encapsule ses proies pour qu'elle puisse ensuite les digérer tranquillement. Bien souvent, ces éponges carnivores sont très difficiles à observer, car elles vivent dans les profondeurs des océans. Ces images ont pu être tournées, car des scientifiques ont réussi à la déterrer pour la faire remonter et l'étudier. Mais au final, comment trouvez-vous cette éponge ? Un manchot reçoit une promotion militaire. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il n'y a pas que les chiens qui sont récompensés par les militaires pour leurs bons et loyaux services, mais également les manchots. Cette information est difficile à croire, je le conçois, mais il existe des séquences vidéo pour prouver ma bonne foi, preuve à l'appui. Écoutez cette histoire tout à fait amusante. C'est en 1961 qu'un lieutenant de la garde royale du roi de Norvège avait visité des installations militaires d'Edimbourg et avait rencontré un groupe de manchots vivant dans le zoo local. L'homme est vite tombé amoureux de ces animaux et allait leur rendre visite tous les jours. C'est en 1972 que l'un des manchots a reçu le nom d'Olaf, en mémoire de l'ancien roi et le titre de vice caporal, rien que ça. La tradition du corps de garde royale norvégien est depuis cet événement de créer une véritable haie d'honneur au vice caporal manchot, qui est leur animal symbole lorsqu'ils se rendent à Edimbourg. Cette tradition ne s'arrête pas là, car le premier manchot vice caporal a reçu une promotion de sergent en 1987. Malheureusement, le premier manchot Olaf est décédé, mais un autre nom d'Olaf II a pris sa place et la tradition continue. Un écureuil demande de l'eau à un touriste. Est-ce que cet écureuil demande explicitement de l'eau à ce touriste ? Eh oui, bien évidemment, et non pas avec notre langage, mais avec des signes qui ne laissent pas de doute sur ses intentions. Les animaux sont des êtres très intelligents, et je ne cesserai de le répéter. Je n'avais presque jamais vu une séquence aussi touchante que celle-ci, hormis lors des incendies en Australie qui ont eu lieu l'année dernière. Pour rappel, on pouvait y observer des kangourous demander de l'aide ainsi que de l'eau. Ce qui est étonnant, c'est que ces animaux se mettent rarement autant à découvert au sol. Quoi qu'il en soit, on ne peut qu'apprécier ce moment d'une grande rareté. Un serpent avec des tentacules Il est vrai que les serpents sont effrayants pour certaines personnes, et je peux comprendre pourquoi. Mais auriez-vous imaginé un serpent possédant de véritables excroissances en forme de tentacules sur la tête ? On peut alors se demander, sans ironie, ce que Mère Nature nous réserve encore dans son catalogue pour la prochaine fois. Et en réalité, je suis à la fois terrifié, mais aussi excité à l'idée de le découvrir. Le serpent du jour se nomme Herpeton tentaculum, ou bien serpent à tentacules. Celui-ci vit dans les marécages de Thaïlande, au Cambodge et au Vietnam. Cet étrange serpent peut mesurer jusqu'à 1 mètre, et il possède une couleur brun roux clair sur le dos et jaune sur le ventre. En ce qui concerne le rôle de ces tentacules, des débats sont encore en cours. Certains ne leur attribuent aucun rôle. D'autres pensent que ces tentacules servent d'appât pour attirer les poissons, et d'autres encore pensent qu'ils servent à capter les mouvements des poissons dans l'eau. Herpeton tentaculum, comme la plupart des serpents, attend le meilleur moment pour attaquer par surprise sa proie. L'espèce n'est pas en danger d'extinction, mais n'en reste pas moins rare. Et en effet, il n'existe que peu d'informations sur celui-ci. Un requin aux yeux de dessin animé Peut-être êtes-vous fan de manga et de dessin animé. Si tel est le cas, vous savez très bien que la méthode la plus répandue de dessin est de créer de gros yeux aux personnages pour améliorer leur expressivité. Voici le Squalus Clarkay. Ce requin fait partie de la famille des chiens de mer, et son nom lui a été attribué en l'honneur d'Eugénie Clark. Cette dame était une pionnière dans son travail, et a influencé positivement toute une génération. Récemment découvert en 2018, ce requin possède une particularité anatomique remarquable. Il possède deux gros yeux énormes et globuleux. Celui-ci a été découvert dans le golfe du Mexique, et mesure entre 50 et 70 cm de long. Il se reproduit à une fréquence très lente, et possède donc une variété génétique limitée. Si vous nagiez paisiblement, quel effet cela vous ferait de croiser le regard d'une telle créature ? Un piton trop gourmand. Ce serpent est un piton birman, et fait partie des plus gros serpents du monde. On comprend pourquoi quand on sait qu'il peut mesurer en moyenne 3,70 m de long. Il est facilement reconnaissable grâce à ses grandes taches brunes et sa teinte caramel. Cette séquence vidéo est spectaculaire, car elle nous montre un piton birman qui essaye d'avaler un alligator. Le serpent est constricteur, et entoure sa proie de son corps massif et puissant. Le jeune alligator ne peut plus bouger, et finit entièrement dans le gosier du magnifique piton. Il faudra du temps pour que les enzymes du serpent puissent dissoudre la solide armure du reptile. Tellement de temps qu'on finira par retrouver le corps du piton complètement délacéré dans l'eau. Et juste à côté, nage un alligator qui a dû se faire un malin plaisir à attaquer le piton, alors qu'il pesait 3 tonnes. Apprenons la leçon suivante. Il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, et de défoncer le bouton like pour encore plus de découvertes terrifiantes et amusantes sur Monsieur Alligator. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada